Donc effectivement j'ai toujours été un petit peu à cheval entre les questions d'économie, de gestion forestière et d'écologie avec même une difficulté de choisir quand j'étais à Dinaphore entre la recherche du temps où Gérard Ballent était chef d'unité et la pratique et donc je suis maintenant plus dans la pratique mais je retourne un petit peu dans les questions de recherche avec ce rapport ce rapport qui m'a été commandé par l'ONG Européenne Ferme qui travaille sur des questions de forêt et beaucoup de bois énergien et son pendant national qui est Canopé, une association qui est issue des Amis de la Terre donc Sylvain Gérard a créé cette association, on est pas tout à fait salarié mais disons que c'est son job, son métier et vous avez peut-être vu aussi les actions de l'association Canopé qui milite pour une certaine vision de la gestion forestière et du bois énergie en France donc ce rapport il a été construit la deuxième moitié de 2019 donc il faut un peu d'indulgence parce qu'il a été fait avec des tout petits moyens même si on va dire que scientifiquement apparemment il est très apprécié mais ça représente le travail de six mois à mi-temps pour vous donner une idée à moi tout seul et avec Sylvain Gérard qui m'a aidé mais c'est quand même le cœur du rapport, c'est quand même mon travail voilà, alors le contexte vous le connaissez c'est le changement climatique et les questions de transition éco-énergétique puisqu'on a une obligation d'énergie renouvelable et d'atténuation du changement climatique le déterminant principal de l'évolution de la température moyenne planétaire avec les différents scénarios du GIEC que vous connaissez c'est les gaz à effet de serre, la teneur des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et principalement le CO2 donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de comment on peut capter le CO2 dans les forêts et les produits bois pour réduire les évolutions de la température et leurs impacts sur les écosystèmes vous voyez ici sur le schéma du GIEC l'impact de l'augmentation de la température planétaire moyenne sur les écosystèmes terrestres donc la forêt à partir de 1,5 degré, 2 degrés d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle pourrait souffrir fortement, on le sent déjà alors la question que ce changement climatique pose aux forestiers elle est double d'abord quelle résilience les écosystèmes forestiers auront face à cette évolution de la température et évidemment un changement climatique c'est pas que la température vous le savez c'est aussi les variations enfin l'augmentation des phénomènes extrêmes comme sécheresse et canicule donc première question, quelle résilience et deuxième question, qui est de plus en plus pressante c'est comment la filière forêt bois peut participer à l'atténuation du changement climatique alors cette étude de FERN elle s'articule en trois parties la première, c'est vraiment la commande était fabriquée comme ça moi je réponds à une commande en tant qu'expert forestier pour que ça soit clair j'appartiens pas à l'association Canopée je réponds à une commande une étude de littérature ensuite la conception de scénarios de prélèvement à l'échelle nationale et troisièmement le calcul du potentiel d'atténuation de ces scénarios en termes climatiques alors l'état des connaissances on l'a résumé un petit peu par le cycle du carbone forestier et ce qu'on appelle les 4 S donc les potentiels d'atténuation de la forêt et de la filière bois on a 4 façons d'atténuer le changement climatique avec la forêt et la filière bois c'est d'abord de stocker du carbone dans les écosystèmes dans la biomasse vivante la biomasse morte et les sols ensuite de stocker le carbone CO2 dans les produits construction, ameublement mais secondairement ou industrie, poteaux, rondins, piquets et ensuite autre compartiment très différent c'est la substitution je vais la détailler un petit peu pour qu'on comprenne ce concept vous le connaissez sans doute il s'agit des émissions évitées par remplacement de matériaux ou d'énergie connu comme plus émetteur de CO2 par le bois alors les deux premiers S c'est le stockage dans les écosystèmes et le stockage dans les produits c'est deux processus très très différents le stockage dans les écosystèmes est tout simplement défini par la biomasse produite par la photosynthèse qui au début croît de manière exponentielle sans limitation il s'exprime en pourcentage du volume sur pied en pourcentage de surface foliaire évidemment et puis à un moment donné la compétition entre les tiges entre les arbres s'exprime et donc la croissance est limitée par la compétition qui entraîne la mortalité jusqu'à un plateau on s'approche d'un plateau où la production brute égale la mortalité et donc on n'a plus d'augmentation du stock de carbone donc à une année N le stockage dépend de la production brute de la mortalité et de la décomposition du bois mort il s'agit là de lois biophysiques qu'on peut approcher par des modèles mécanistes ou statistiques de l'autre côté le stockage dans les produits est très très différent si on a un stock au départ par exemple de 50 m3 c'est pris au hasard une durée moyenne de vie des produits bois de 50 ans le stock diminue de manière exponentielle décroissante et comme il y a un apport régulier par la récolte de bois on peut dire que le stockage net à une année N dépend du prélèvement de bois d'oeuvre des rendements de transformation et de la durée de vie des produits là c'est la durée de vie des produits qui s'exprime donc là ce deuxième compartiment de l'atténuation dépend des choix de gestion et de filière il ne s'agit plus de lois physiques, biologiques et mécaniques mais de choix de gestion si on rentre un petit peu dans la partie substitution c'est plus complexe, c'est plus variable il y a beaucoup de facteurs la définition de la substitution c'est simplement le bénéfice en CO2 par m3 de bois utilisé issu de la comparaison des émissions de deux filières donc on chiffre ça par un coefficient de substitution et le bénéfice c'est tout simplement le coefficient de substitution en CO2 par m3 multiplié par le nombre de m3 de bois remplaçant l'autre source que ce soit des matériaux et de l'énergie quand on regarde la substitution matériaux donc bois de construction et ameublement c'est relativement simple puisqu'il s'agit de comparer les émissions de CO2 en approvisionnement et en recyclage du matériau par exemple entre béton et bois et on a un coefficient de substitution qui est selon la littérature toujours positif mais il y a quand même une assez grande variation des valeurs quand on regarde la substitution énergie c'est un peu différent donc les connexes de transformation vont aussi en énergie pour la plupart on doit rajouter aux émissions d'approvisionnement et de recyclage des émissions de combustion puisque en particulier le CO2 émis par la combustion du bois est supérieur il y a plus de CO2 par kWh de bois brûlé que par exemple le gaz donc on a un coefficient de substitution énergie qui est en général positif mais qui peut être nul voire négatif dans certaines conditions c'est un peu plus complexe alors tout ça en considérant des coefficients tout ça se chiffre si vous voulez le bénéfice de substitution se chiffre à partir des coefficients de substitution qui aujourd'hui n'intègrent pas parce que ça serait très complexe certains facteurs comme les pertes de carbone dans le sol dues aux pratiques de coupe la chute du puits c'est-à-dire le temps de retour pour reconstituer la biomasse les pertes d'exploitation les bois coupés laissés sur la coupe et une hausse potentielle des émissions d'exploitation du fait qu'on va chercher des forêts de plus en plus difficiles à exploiter j'en parlerai plus tard voilà donc on est là sur des choses assez difficiles à appréhender je les détaillerai après alors bon ce qui paraît assez évident on regarde la littérature et si on réfléchit bien c'est que la neutralité carbone c'est un mythe obscurantiste je l'appellerai comme ça c'est une feuille de vigne c'est beaucoup plus complexe que ça le cycle du carbone et donc pardon les vraies questions qu'on doit se poser concernant le bilan CO2 de la filière forêt bois c'est quand on substitue un matériau donné par le bois est-ce qu'on a plus ou moins d'émissions de CO2 et quel est l'impact du prélèvement pardon il y a une petite faute du prélèvement sur le puits de carbone de l'écosystème alors pour chiffrer nos scénarios on a dû définir la variable étudiée avec un socle commun pour étudier une variable il faut que les autres soient constantes donc voilà le scénario socle utilisé qui est issu de la littérature c'est à dire qu'on a déjà optimisé tout ce qui nous paraît mais c'est optimisable de manière réaliste en vue des conditions actuelles de pratiques de gestion forestière donc d'abord préserver et augmenter les stocks dans l'écosystème ensuite préserver et augmenter les stocks dans les produits bois et troisièmement substituer les produits émetteurs par le bois avec une filière bois peu émettrice si la filière bois devient fort émettrice vous avez compris que les coefficients de substitution peuvent devenir négatifs et donc qu'on n'aura aucun intérêt à substituer voilà les trois axes de base sur lesquels vont se construire nos scénarios ensuite il faut définir l'assiette sur laquelle on travaille on travaille à surface forestière constante on pourrait démontrer pourquoi on a fait ce choix et on va supposer c'est les derniers chiffres que 65% de la surface forestière française aujourd'hui fait l'objet de prélèvements 35% est non géré n'est pas géré dans certains départements c'est bien plus d'autres beaucoup moins selon les conditions d'exploitation et qu'aujourd'hui ça reste une estimation discutable mais on est à 3% de surface forestière condamnée sur le plan sanitaire qui n'ont aucun avenir de survie et que ce pourcentage de surface forestière condamnée donc d'impasse sanitaire va augmenter on en est sûr mais selon les scénarios climatiques ça peut passer de 5 à 7% ça c'est l'estimation qu'on fait dans le rapport il y a 4 pages là-dessus donc on a 3 situations de gestion qui servent aussi de socle pour étudier le scénario la première les impasses sanitaires la deuxième la libre évolution on passe de 35% de forêts non gérées à 25% de surface en libre évolution reconnue c'est-à-dire un choix de gestion et tout le reste en sylviculture continue alors évidemment les taillis et les futés régulières à l'heure actuelle ne vont pas passer par le fait de la baguette magique d'un coup en sylviculture continue il s'agit de faire progressivement de la conversion de l'irrégularisation par renouvellement sous couvert ou en trouée selon le type de peuplement alors pour calculer pour chiffrer les scénarios il faut poser des hypothèses la première elle concerne la production brute on va la supposer constante on explique pourquoi on se base sur cette hypothèse dans le rapport la deuxième c'est la surface gérable donc si on est passé à 25% de libre évolution c'est pas pour rien c'est suite à une approche de une méthode conçue conçue par l'ADEME qu'on a essayé d'affiner dans le rapport on va supposer que 12,5 millions d'hectares sur les 7 millions de vraies forêts en France sont gérables le reste étant complètement inaccessible il s'agit de verrous techniques ou fonciers définitivement bloquants troisième hypothèse les taux de mortalité on ne peut pas faire de modèle d'évolution de la biomasse et du carbone si on ne suppose pas un taux de mortalité initial et une évolution là le pas vous le savez c'est de 2020 à 2050 la plupart des scénarios sont sur ce pas de temps là on a pris des taux de mortalité initiaux bien plus élevés que ceux de l'IFN c'est basé sur l'IFN mais on les a multipliés par un coefficient 1,5 et on a supposé une évolution qui est selon deux modalités une faible évolution M1 et une forte évolution M2 chose importante à dire aussi on a supposé qu'en libre évolution donc dans les forêts non gérées les taux de mortalité initiaux et leur évolution seraient plus fortes que dans les forêts gérées ce qui reste à démontrer mais bon on l'a pris et on pourrait expliquer pourquoi donc tout ça pour étudier une seule variable qui se décline en 3 c'est le taux de prélèvement c'est très important de vraiment savoir quelle variable on étudie excusez-moi ce n'est pas toujours fait dans les rapports y compris dans celui de l'INRA je suis désolé de vous le dire mais je trouve que c'est assez flou on ne sait pas trop quelles variables sont maintenues constantes dans les scénarios les trois scénarios qui sont étudiés personnellement je trouve que les scénarios sont assez incohérents en interne voilà et ça crée des comparaisons entre effets de scénario qui sont difficiles donc la variable étudiée ici c'est le taux de prélèvement qui se décline en 3 taux et là il faut être clair aussi là-dessus sur ces 3 taux c'est le prélèvement en bois fortige pourcentage de bois fortige prélèvement en pourcentage de branches et prélèvement en pourcentage des arbres morts naturellement donc on fait varier ces 3 taux sur 3 scénarios voilà le premier scénario a pour objectif d'optimiser les fonctions écosystèmes c'est-à-dire le stockage de carbone le enfin oui le stock pas le flux le stockage de carbone la biodiversité et la fertilité du sol donc on va prélever le moins possible de branches de mortalité de manière uniquement à pouvoir travailler dans les forêts mécaniquement ça entraîne là c'est pas un objectif mais c'est une conséquence une baisse de 60 à 40 millions de mètres cubes par an prélevé le scénario opposé c'est de donner la priorité à la filière donc à l'approvisionnement en bois et aux besoins humains en prélevant le maximum de branches on peut expliquer pourquoi c'est 75% mais on n'arrivera jamais à prélever 100% des branches par réaliste et le maximum de mortalité pareil on n'arrive jamais à prélever la totalité de la mortalité donc ça permet là c'est un objectif une hausse de 60 à 95 millions de mètres cubes par an au total en 2050 entre les deux on a un scénario compromis qui maintient le prélèvement actuel à 60 millions de mètres cubes en prélevant 50% des branches qui est probablement un peu moins que ce qui se fait aujourd'hui et 20% de la mortalité ce qui est probablement beaucoup moins qu'aujourd'hui on n'a pas de statistiques sur le prélèvement des branches et de la mortalité mais là c'est clairement un choix du scénario c'est pour optimiser la biodiversité puisqu'on manque de bois morts en forêt sachant que dans les situations d'impasse donc les peuplements condamnés sur le plan sanitaire on va prélever à chaque fois 75% pour permettre le travail de plantation alors premier résultat premier résultat c'est l'évolution du stock vous voyez alors ici vous avez le sol le bois mort racinaire le bois mort aérien la biomasse vivante et les produits en jeu vous voyez que produits y compris plus on récolte de bois et moins on a de stock je ne suis pas le premier à avoir produit ces résultats c'est démontré c'est tout simplement parce que on a une perte du fait de la récolte non stockée c'est à dire la récolte qui part en bois énergie en papier plus spécifiquement du fait des pertes d'exploitation quand on coupe un arbre on n'exporte pas tout donc une bonne partie de la biomasse qui était vivante meurt et se décompose et réémet du CO2 deuxième résultat on compare deux situations de gestion qui sont voilà les peuplements considérés comme un impasse on va raser et reboiser même avec la plantation on ne reconstitue pas le stock même en considérant les produits récoltés alors qu'en silviculture continue donc sans coupe rase on a eu une augmentation régulière du stock total de CO2 et on n'est pas encore au plafond donc ça c'est vraiment une façon d'alerter sur le fait que renouveler par coupe rase et plantation c'est pas franchement la meilleure pratique en termes d'atténuation du changement climatique et tout ça sans considérer les effets au niveau du sol puisque j'avais pas assez de données pour les simuler mais il est assez évident qu'on a plus de maintien voire de stockage de carbone dans le sol dans la situation en silviculture continue qu'en coupe rase troisième résultat c'est l'évolution du puits jusque maintenant on parlait de stock maintenant on va parler de puits le puits c'est simplement la dérivée de la fonction du stock donc la variation annuelle du stock vous voyez que même dans tous les cas en fait on a une réduction tout le monde le sait on va avoir une réduction du puits donc il faut pas trop baser l'atténuation du changement climatique et notre économie sur le potentiel de la forêt puisque dans tous les cas le puits diminuera ça c'est aujourd'hui on absorbe 20% des émissions de gaz à effet de serre en France ça va diminuer donc on peut pas baser la stratégie bas carbone sur la forêt donc aujourd'hui voilà ce que ça donne en 30 ans on a forcément une diminution du puits dans les modalités en libre évolution et si vous ça c'est pour les forêts gérées les deux deuxièmes diagrammes deux diagrammes suivants si vous restez à prélèvement constant vous avez une faible variation du puits si vous augmentez le prélèvement jusqu'à 95 millions de mètres cubes en 2050 vous diminuez fortement le puits ça de nouveau je suis pas le seul à avoir établi ça là c'est visuel c'est clair donc le gain en produit ne compense pas les pertes écosystèmes autant en stock qu'en flux donc en puits alors si je prends au niveau de la France au total voilà le résultat donc voilà la modalité donc c'est une moyenne par hectare pour la modalité libre évolution les surfaces en libre évolution et pour les surfaces gérées donc que l'on soit en faible ou en forte mortalité ça ne change rien et je pourrais encore augmenter la mortalité ça ne produirait pas un résultat significativement différent plus on prélève de bois moins on stocke de carbone avec des variations de l'ordre de moins 16% si on passe d'un prélèvement actuel à 95 millions de mètres cubes par an alors si je rajoute la substitution avec toutes les hypothèses que j'ai détaillées plus haut on réduit les écarts c'est bien là-dessus que jouent aujourd'hui les politiques et les rapports qui justifient l'augmentation des prélèvements on réduit les écarts mais en réalité on ne les annule pas et encore moins on crée un bénéfice pour la forte pour une augmentation de la récolte de bois en France alors voilà vous voyez les différences l'ordre sont assez faibles mais il y a une petite différence négative alors tout ça il faut le moduler ça c'est un développement qu'on a fait après le rapport et qu'on va sans doute publier c'est que les hypothèses qu'on prend en général et qui sont très discutables on les a prises dans le rapport pour fonctionner de la même manière que les autres c'est que 100% de la récolte de bois remplace une filière plus émettrice et que les filières bois et autres donc les filières bois et en compétition avec le bois restent inchangées c'est à dire que les coefficients de substitution entre les deux sources sont constants alors c'est pas possible en fait si on regarde les choses de près c'est pas possible parce qu'on va pas demain remplacer la totalité du béton par le bois ou du plastique ou de l'aluminium par le bois et il sera très difficile de pénétrer les marchés actuels concurrents au bois par le bois issu des forêts donc en discutant avec certains spécialistes on a fait varier ces hypothèses on va supposer par exemple on aurait pu prendre un autre chiffre c'est pour voir juste les variations ce qui compte quand on produit des scénarios c'est pas les valeurs absolues c'est la comparaison entre des scénarios et entre des hypothèses c'est ça qui compte parce que personne ne détient la vérité sur les chiffres si on remplace 50% si 50% du bois récolté un bois d'oeuvre et bois énergie remplace un matériau concurrent en gardant les mêmes coefficients de substitution voilà ce qu'on obtient donc on creuse les écarts et si on prend une seconde hypothèse c'est à dire que 50% du bois récolté substitue une filière concurrente et que les coefficients de substitution sont divisés par deux ce qui est probablement ce qui va se produire parce que les marges de progression du bilan carbone des filières concurrentes au bois sont bien plus grandes que les marges d'évolution de la filière bois on est plutôt bon on va dire les forestiers ce qu'il faut améliorer c'est la réduction des transports etc. donc les coefficients de substitution vont probablement diminuer et si on combine ces deux variations d'hypothèses l'effet de substitution est réduit de 73% et voilà ce que ça donne dans ce cas là on a un écart très fort entre un scénario optimisant les fonctions écosystémiques donc réduisant les récoltes de bois et un scénario d'augmentation des récoltes de bois alors je ne l'ai pas encore dit mais je leur dirai ce scénario 95 millions de mètres cubes en 2050 ça représente moins que ce qui est proposé dans la stratégie nationale bas carbone 2020 donc on est encore gentil par rapport à ce qui est proposé en termes d'augmentation graduelle de la récolte de bois donc là on voit clairement que le potentiel total d'atténuation du changement climatique par la filière forêt bois est réduit de manière significative y compris substitution quand on passe de 60 à 95 millions de mètres cubes par an voilà alors sixième résultat c'est pas moins chiffré que les autres c'est concernant la fertilité du sol et la biodiversité ce qui est chiffré dans l'étude c'est que si on passe de 60 à 95 millions de mètres cubes par an en 2050 on va dans un cas augmenter de 87% le volume de bois mort en forêt avec beaucoup de gros diamètres c'est simplement le choix d'avoir prélevé peu de bois mort et un peu moins de branches que ce qui se fait aujourd'hui et par contre si on passe à 95 millions de mètres cubes on est obligé pour ne pas décapitaliser la forêt c'est à dire prélever du bois fortige et donc avoir des forêts très claires on est obligé de prélever beaucoup plus de branches et de bois mort et donc on réduit de 27% le volume actuel de bois mort en forêt à l'hectare qui est insuffisant déjà pour le maintien de la biodiversité donc la conséquence de ça du prélèvement des branches du bois mort dans les deux scénarios c'est que pour la biodiversité on a en maintenant le prélèvement actuel une amélioration possible pas assurée mais possible et pour la fertilité on va dire qu'il est possible aussi de la maintenir par contre à 95 millions de mètres cubes étant donné que la biodiversité est déjà en train de se dégrader ben là je suis absolument sûr que ça ne va pas s'améliorer et que pour la fertilité considérant que deux tiers des sols en forêt française et c'est les sols des forêts les plus productives sont acides pauvres et susceptibles de très vite s'appauvrir c'est un rapport IFN récent la dégradation de la fertilité est très probable si on augmente les prélèvements voilà donc l'objectif d'augmenter à 95 millions de mètres cubes par an en 2050 constitue un risque élevé de dégradation des écosystèmes alors juste une petite simulation une perspective pour 2100 qu'on a dressé dans le rapport si on atteint 95 millions de mètres cubes par an et qu'on maintient ce prélèvement après 2050 entre 2050 et 2100 en supposant qu'on arrive à stabiliser la mortalité si elle augmente ça peut être pire en supposant qu'on maintienne donc les prélèvements à la mortalité on sera obligé de prendre plus que 100% de la production de biomasse pour maintenir les 95 millions de mètres cubes auxquels la société se sera habituée et donc ça va progressivement réduire le stock de carbone dans la filière forêt bois et ce qui est paradoxal c'est que même en supposant que le carbone des forêts continue à se stocker dans les sols la filière forêt bois devient une source de gaz à effet de serre plutôt qu'un puits et tout ça je vous le rappelle c'est optimiste par rapport à ce que propose la SNBC qui prévoit de passer à 104 millions de mètres cubes en 2050 donc évidemment que la forêt et le bois deviennent une source de gaz à effet de serre plutôt qu'un puits ça serait dramatique voilà donc les messages essentiels je crois que je ne vais pas pouvoir les détailler parce que sinon je vais trop dépasser du temps mais vous avez compris que le stockage dans l'écosystème est vraiment le levier déterminant et il faudrait plus agir là-dessus sur la résilience et la capacité des forêts à rester un stock plutôt que de penser en tout cas avec les pratiques actuelles le stock de carbone dans les produits c'est important mais c'est secondaire la substitution pour le bois énergie c'est faible voire nul et pour les matériaux c'est un facteur d'atténuation mais de loin inférieur à celui du stockage dans les écosystèmes voilà donc les messages du rapport d'abord c'est que même en limitant les coups ce qui permettrait de réduire les conflits croissants à l'heure actuelle avec la société civile augmenter les récoltes imposera deux choses d'abord investir lourdement en équipement en animation en regroupement pour passer c'est une des hypothèses incontournables du rapport et tout le monde se base là-dessus c'est qu'on va devoir augmenter la surface de forêt gérée et là on passe de 65 à 75% et comme les forêts qui restent à gérer sont en général difficiles à exploiter ou très morcelées ça va imposer des dépenses des dépenses carbone donc une émission supplémentaire par mètre cube mobilisée donc ça va réduire l'effet de substitution deuxième conséquence c'est que ça pourrait menacer la durabilité des forêts et on peut questionner le caractère encore renouvelable de la ressource puisque j'ai parlé des impacts sur la fertilité sur la biodiversité sur la possible décapitalisation et fragilisation des peuples noms donc voilà ce que le rapport propose on conseille de maintenir les prélèvements actuels en appliquant quatre mesures premièrement décider que ce soit un choix clair cette fois de mettre 25% en libre évolution d'accepter des couperages et des reboisements sur 3 à 7% des peuplements ce qui sont uniquement ceux qui sont en impasse sanitaire et pas en impasse sylvicole qui est très relative et d'orienter tout le reste vers la sylviculture continue en répartissant mieux les récoltes ce qui en soit n'est pas facile deuxièmement suivre la santé des forêts pour baser la sylviculture sur la résilience plus que sur l'adaptation les normes d'adaptation aujourd'hui en particulier par la migration assistée par exemple et troisièmement limiter la récolte de branches et de bois morts pour nous il est assez évident que récolter des souches c'est absurde pour le bilan carbone biodiversité fertilité et quatrièmement améliorer l'efficacité carbone de la filière pour ne pas se faire rattraper par les progrès qui sont en cours dans les autres filières et garder des coefficients largement positives voilà c'était très rapide peut-être un peu trop dense j'espère pas mais je pense que vous avez aussi un niveau vous êtes assez habitués à suivre des exposés complexes donc je me suis permis d'aller vite merci pour votre attention merci 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 merci